Bonjour, je m'appelle Chantal Amiau, directrice générale par intérim. Bienvenue au Musée canadien de l'Histoire, le Musée national d'Histoire du Canada. C'est l'une des plus anciennes institutions publiques du Canada et un centre d'excellence muséologique respecté qui partage son expertise en histoire, en archéologie, en ethnologie et en études culturelles tant au Canada qu'à l'étranger. Le Musée est situé à Gatineau, au Québec, juste en face de la capitale nationale du Canada, Ottawa. J'aimerais souligner que l'endroit où nous sommes se trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Le Musée canadien de l'Histoire collectionne et préserve des objets importants pour l'histoire du Canada. Nos collections contiennent plus de 4 millions d'artefacts. L'une des choses les plus importantes que nous faisons est de présenter et interpréter ces objets importants dans des expositions. Aujourd'hui, je vous invite à faire une visite vraiment unique, où vous découvrirez les objets et les histoires fascinantes que nous présentons. En cours de route, vous aurez la grande chance de rencontrer quelques-uns de nos experts qui ont travaillé à l'élaboration du contenu de nos passionnantes expositions. Allons-y. Le Musée canadien de l'Histoire, conçu par l'architecte autochtone Douglas Cardinal, reflète le préisage sur lequel il repose. Mis au défi de concevoir un bâtiment qui abriterait d'importantes collections provenant de diverses communautés du Canada et qui servirait de pont culturel, il a appliqué son style et son éthique unique au musée. Cardinal estimait qu'il était important de créer un symbole puissant qui se rapporte à l'eau, à la terre et à la beauté sculpturale de la terre, en harmonie avec le terrain sur lequel le musée est situé. Le bâtiment évoque des formes culturelles telles que les maisons longues, les huttes de terre, les igloos, les pagaies. L'utilisation d'une pierre calcaire de Tyndall en provenance du Manitoba comme revêtement extérieur de l'édifice, en plus du cuivre sur les voûtes du toit devenu vert avec le temps, reflète encore une fois la beauté naturelle du paysage canadien. Cardinal a créé un bâtiment qui accueille les visiteurs en faisant appel à tous nos sens, en nous enveloppant dans les lignes curvilignes et ses formes organiques. L'emplacement judicieux des fenêtres permet à la lumière naturelle de s'infiltrer dans les aires de repos et les salles et elle offre une vue exceptionnelle de la rivière des Outaouais. L'espace des galeries d'exposition et la hauteur des plafonds donnent aux visiteurs un sentiment de grandeur, mais aussi l'espace nécessaire pour s'asseoir, contempler et réfléchir à l'étonnante culture matérielle qu'abrite le musée. Une des premières choses que l'on remarque en regardant la grande galerie, ce sont les étonnantes structures des maisons situées le long d'une promenade de cèdre. Ces six façades de maisons ont été recréées à partir de photographies historiques et d'histoire orale de maisons qui se trouvaient dans les villages côtiers il y a environ 100 à 150 ans. Dans cette exposition, elles sont disposées sous la forme d'un village de la côte du Nord-Ouest du XIXe siècle face à l'eau. Chaque maison représente un style architectural différent, développé dans les sociétés autochtones de la côte sud à la côte nord. Ensemble, les maisons illustrent la diversité culturelle et architecturale de la région. Chacune de ces structures a été construite et installée par des équipes de sculpteurs expérimentés des collectivités de la côte Nord-Ouest pour l'ouverture du Musée canadien des civilisations en 1989. La majorité des mâmes monumentaux ont été réalisés au XIXe et au début du XXe siècle. Ils sont en bois de cèdre. Ce sont des témoignages d'histoire et d'identité individuelle et familiale. Derrière les six façades se trouvent des expositions qui racontent l'histoire et les cultures des collectivités de la côte Nord-Ouest. S'appuyant sur des objets et des œuvres d'art des collections du Musée, d'artistes historiques et vivants, les expositions de la Maison de la Grande Galerie se concentrent sur la présence et la diversité autochtones et ont été développées au cours de plusieurs années avec un comité de consultation composé de conseillers de collectivités côtières du Sud, du Centre et du Nord. À ma gauche se trouve la Maison Salich de la Côte. Les locuteurs des langues Salich de la Côte vivent dans des régions qui sont maintenant le sud de la Colombie-Britannique, près des villes de Vancouver et de Victoria. Elle s'inspire d'une maison du XIXe siècle qui appartenait au grand chef des Tzéchiat, un peuple établi près de la ville actuelle de Port Alberni. Cette maison utilise du bois de sillage commercial pour la façade de la maison comme un moyen de montrer les changements historiques le long de la côte au XIXe siècle et au début du XXe siècle. La façade de la maison représente la maison du chef Wackas, qui se trouvait à l'origine à Alert Bay au début des années 1890, aux années 1930. La vallée de Bellacula et le littoral central sont le territoire traditionnel des Nuxals, locuteurs de la langue Nuxal. Cette maison est fondée sur une structure historique qui appartenait à la famille Clélamine, qui a renommé cette maison Nusmata, ce qui signifie le lieu de rassemblement. L'archipel de Haida Gwai est le territoire ancestral des Haida, locuteur de la langue Haida. Cette maison a été construite en utilisant des planches verticales qui ont été glissées en place entre le toit et le sol. Celles-ci pouvaient être retirées pour permettre l'entrée des artistes interprètes lors de fêtes ou de potelaches. Le toit est soutenu par six grandes poutres, un style d'architecture qui était populaire à Haida Gwai au XIXe siècle. La côte nord de la Colombie-Britannique et le long des rivières Nas et Skina abritent des locuteurs Simtian, Gitsan et Nishga. La peinture de la façade de la maison est une reconstitution d'un écran de maison intérieure qui a été utilisé dans le village côtier de Simtian, The Port Simpson, au milieu du XIXe siècle. La sculpture a été conçue et dessinée par l'artiste Haida, Bill Reed, également connu sous le nom d'Ildjuas, qui appartenait au clan du corbeau-loup de la nation Haida. Reed est reconnu pour sa contribution essentielle à la renaissance des arts de la côte nord-ouest et est reconnu comme l'un des artistes les plus importants du Canada. L'esprit de Haida Gwai, la plus grande et dernière sculpture de Reed, est une œuvre puissante sur les plans esthétiques et culturels. Le canot géant peut accueillir 13 passagers, un mélange d'êtres humains, animaux et surnaturels dont chacun joue un rôle important à la manière Haida de connaître et d'ordonner le monde. Une des choses que j'aime vraiment concernant l'esprit de Haida Gwai est le placement de figures féminines puissantes et complexes sur le côté bas-bord du canot, y compris l'ours et ses oursons et la femme chien de mer, dont les histoires témoignent des drames, de la transformation dans les mondes naturels et surnaturels. Du côté tribord, on peut admirer les textiles impressionnants qui protègent les deux personnages masculins et humains. L'ancien conscrit réticent est un pagailleur, protégé des éléments par une cape en écorce de cèdre et un chapeau de pluie en racines d'épinettes tissées serrées. Au-dessus de lui est assis le chef en tenue cérémonielle, une robe shilka drapée sur ses épaules, la tête couverte par un grand chapeau en racines d'épinettes également tissées. Le tissage et la vannerie, qui sont historiquement l'œuvre des femmes dans la société Haida, jouent un rôle important à la fois dans la protection et la transmission du statut des hommes de ce canon. L'esprit de Haida Guaille a également une dimension politique importante. En 1987, Reid interrompt temporairement le projet, attirant l'attention sur la lutte de la nation Haida pour protéger les forêts Atli Guaille, à l'extrémité sud de l'archipel, contre les coupes à blanc. Reid a repris le travail sur la sculpture en 1988, lorsque la nation Haida et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont signé un accord établissant la réserve du parc national Guaille-Hanas. La lutte pour aller de l'avant dans ces circonstances difficiles est un thème complexe et multidimensionnel dans cette sculpture. Dans un essai, Bill Reid réfléchit au but de ce voyage en canot. La grande figure, qui pourrait être ou pas l'esprit de Haida Guaille, nous guiderait-elle, puisque nous sommes tous dans le même bateau, jusqu'à une plage abritée au-delà du bord du monde? Ce qu'elle semble bien faire. Ou est-elle plutôt perdue dans un de ses propres rêves? Le bateau poursuit sa course, à jamais ancrée au même endroit. À l'extrémité de la grande galerie, nous émergeons du passé et arrivons au présent. Lorsqu'il se réfère à l'art autochtone, la plupart des gens pensent aux formes et aux objets traditionnels tels que ceux que nous venons de voir, plutôt qu'aux beaux-arts. Nous assistons à une gamme de couleurs brillantes qui ornent le plafond en forme de dôme à l'extrémité de la grande galerie. Achevé en 1993, cette œuvre de l'artiste autochtone Alex Janvier est l'un des points forts de la collection d'art contemporain du musée. Alex Janvier est né à Cold Lake, en Alberta, et est d'ascendance désulinée, Isoto. Il a commencé sa pratique artistique dans les années 60, après avoir reçu une formation officielle de l'Université des arts de l'Alberta. Janvier a exposé dans des expositions individuelles et collectives, à l'échelle nationale et internationale. Janvier est un membre fondateur de l'École des Woodlands, qui était un style développé par un groupe d'artistes autochtones qui s'est éloigné des formes d'art traditionnelles, illustrant des interprétations de modes de vie culturels, tout en participant simultanément aux événements et aux problèmes actuels auxquels font face les peuples autochtones. Il remettait en question ce qui était considéré comme l'art autochtone. Il était également membre de la Professional Native Indian Artists Association, souvent appelée le Groupe Indien des Sept. Comme l'explique Sylvia Drever, conservatrice émergente de l'art autochtone contemporain au Musée canadien de l'Histoire, Janvier a choisi de nommer cette œuvre Étoiles du matin, qui provient du savoir traditionnel de la Première Nation, des Nessulinées. On dit que Étoiles du matin a servi de guide les matins d'hiver, alors qu'il levait le camp pendant qu'il faisait encore nuit, en utilisant l'Étoile du matin comme outil directionnel. Séparés en quatre périodes codées par couleur qui couvrent l'histoire de la période pré-contact à nos jours, chaque cadran rayonne à partir du cercle central. Au centre, nous avons la lumière directrice, entourée de ce qui est considéré à la fois comme un cercle spirituel et un cercle des nations. En commençant par le jaune, vous pouvez voir les formes de navires représentant l'arrivée des Européens et les nouveaux arrivants, qui ont imposé leurs croyances religieuses et culturelles aux peuples autochtones. Suivi du blanc, qui relie les cadrans jaune et rouge, symbolisant la reconquête de la spiritualité et des pratiques autochtones. Le rouge représente le renforcement des croyances et des traditions autochtones, suivi du bleu, qui symbolise l'imposition de croyances et de pratiques européennes aux cultures autochtones. Il y a de nombreuses couches et enseignements à tirer du chef-d'œuvre de Jan Veer. Mais finalement, l'Étoile du matin symbolise la direction vers l'unité et le respect mutuel entre les peuples autochtones et non autochtones, et Jan Veer a choisi le Dôme de la Grande Galerie, qui fait face à la Colline du Parlement, intentionnellement, créant ainsi un dialogue symbolique entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien. Le Musée canadien de l'histoire est situé sur un terrain qui a longtemps été un lieu de rencontre pour divers peuples. C'est un territoire non cédé de la nation algonquine, où la terre et l'eau forment des liens importants avec le passé, le présent et l'avenir. Juste à l'extérieur de la Grande Galerie du Musée se trouve un monument à la mémoire du chef Teswat, un important chef algonquin et négociateur commercial. De sa maison sur l'île Morrison, près de ce qui est aujourd'hui Pembroke en Ontario, le chef Teswat et d'autres membres de Minitig Anishnabé, le peuple des îles, ont établi les relations commerciales qui ont favorisé le respect et l'autodétermination des diverses nations autochtones le long de la rivière des Outaouais. Les premiers colons et commerçants européens, comme Samuel de Champlain, dépendaient des connaissances et des réseaux des chefs autochtones comme Teswat pour naviguer sur la rivière des Outaouais et comprendre les réseaux sociaux et politiques complexes qu'ils entretenaient grâce au commerce et à la parenté. Ce monument, sculpté par l'artiste Jérémy Gilles et dévoilé le 9 novembre 2017, était un projet de collaboration entre le Ministère du patrimoine canadien, le Musée canadien de l'Histoire, la Commission de la capitale nationale et le Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabé. Le Musée canadien de l'Histoire continue d'être un lieu de rencontre pour les divers peuples de nombreuses nations et est fier de travailler en collaboration avec ses peuples et nations autochtones pour préserver et promouvoir les histoires d'autodétermination et pour favoriser les dialogues de respect et les opportunités d'apprentissage uniques pour les visiteurs du Musée. La salle des Premiers Peuples parle de l'histoire des peuples autochtones sur ces terres depuis les temps immémoriaux. Les expositions de la salle invitent les visiteurs à réfléchir aux expériences, aux perspectives et aux connaissances des Premières Nations, des Métis et des Inuits par l'entremise d'objets, d'œuvres d'art et d'histoire. Le public est accueilli dans la galerie par les mots «Tant que le soleil brillera, tant que les rivières couleront, tant que les herbes pousseront ». Cet important rappel, partagé avec le Musée par le Cercle des aînés de Kitigan Zibi Anishnabé, donne le ton aux histoires présentées et reflète de quelle façon les histoires et les connaissances autochtones sont liées aux terres et aux environnements qui nous soutiennent en tant qu'êtres humains. Le développement des expositions de la salle des premiers peuples a été guidé par les recommandations du Groupe de travail national sur les musées et les premiers peuples. Un groupe consultatif diversifié, composé de membres de partout au Canada, a aussi fourni une rétroaction et des conseils à l'équipe de conservation. Cette section d'ouverture de la salle vous donne une idée de l'incroyable diversité des nations autochtones de ce qui est aujourd'hui le Canada. Divisé en neuf régions géographiques, nous avons ici onze mannequins, reflétant cette diversité vestimentaire à travers l'espace et le temps. Ici, nous voyons les tenues des femmes ondinoshoni, avec une robe, une jupe et des jambières gaioono, portées par Greta Wright des Six Nations en Ontario. Dans les vitrines le long du rail, nous pouvons voir plus en détail comment cette diversité se reflète dans les matériaux, les techniques et les outils utilisés pour fabriquer ces pièces. Ici, nous présentons six variétés de motifs de mocassins de partout en Amérique du Nord. Cela nous montre les nombreuses façons dont l'empeigne ou le haut du mocassin est attaché à la semelle. Cette même diversité se retrouve dans les savoirs partagés par les ancêtres, qui, à leur tour, renforcent les relations et les modes de connaissance propres aux lieux et aux individus. Ici, nous avons un manteau de peau qui aurait été porté par le chef Métis, Louis Riel, pendant la résistance du Nord-Ouest de 1885. Ici, nous avons onze paires de raquettes de partout dans ce qui est maintenant le Canada. Selon l'emplacement, chaque paire a été créée pour transporter son porteur sur un type de neige spécifique. Mieux utilisées dans la neige fondue, les traces de ces raquettes pour enfants imitent celles d'un ours. Je me tiens dans l'une de mes sections préférées de la salle des premiers peuples, où les visiteurs du musée peuvent voir comment les connaissances traditionnelles et l'archéologie fonctionnent ensemble et en apprendre davantage sur les ancêtres des peuples autochtones vivant dans les maritimes, les grands lacs et les prairies. Voici une région qui montre comment certains des premiers Inuits qui ont quitté l'Alaska à l'est il y a 800 ans se sont adaptés à la vie dans l'Arctique canadien. Il s'agit d'une reconstruction d'une ancienne maison Inuit. Il n'y a pas d'arbre, les toits étaient faits d'os de baleine boréale et tout était recouvert de peau d'animaux et de gazon en plaques. Ce genre de maison n'est plus utilisé aujourd'hui, mais les vêtements chauds le sont certainement encore. Des exemples de vêtements traditionnels en peau d'été et d'hiver pour hommes et femmes sont également présentés ici, la peau de phoque pour les saisons plus chaudes et celle de caribou pendant l'hiver. Quelle que soit la saison, une parka ou un amouti fait plus que simplement garder quelqu'un au chaud. Les styles de vêtements et les matériaux permettent aux autres de savoir d'où vient une personne. Bien que les styles et les matériaux puissent changer, les tissus manufacturés comme les lénages sont plus courants aujourd'hui. Les vêtements restent un lien avec le passé. Ils aident à transmettre les connaissances et à communiquer les traditions d'un foyer et l'histoire d'une personne aux autres. À la sortie de la salle des premiers peuples, nous découvrons cette superbe œuvre d'art réalisée par Daphne Odjig. Odjig est considérée comme l'une des artistes autochtones les plus importantes du 20e siècle. Née et élevée dans la communauté Anishinabé de Wikwemikon, sur l'île Manatoulin, elle a créé tout au long de sa carrière des œuvres d'art uniques qui traitent de l'impact de la colonisation sur les peuples autochtones et qui célèbrent les histoires et les perspectives de ces derniers. Odjig était une artiste autodidacte. Elle a grandement contribué à l'école d'art Woodland. Elle s'est également efforcée de rassembler des artistes aux styles divers, notamment en fondant la Professional Native Indian Artists Association, souvent appelée le Groupe Indien des Sept. Son objectif était de montrer que l'art autochtone était diversifié et devait être apprécié pour sa valeur artistique, et non seulement parce que les artistes étaient autochtones. L'une des œuvres les plus remarquables d'Odjig est cette peinture murale, The Indian in Transition, commandée par le Musée canadien de l'Histoire et achevée en 1978. La peinture est si grande qu'elle a dû louer une maison pour la peindre. Elle symbolise la revitalisation politique et culturelle des peuples autochtones. Leanne Martin, ancienne conservatrice d'art autochtone canadien contemporain au Musée canadien de l'Histoire, a décrit The Indian in Transition comme suit. The Indian in Transition entraîne le spectateur dans une odyssée historique qui commence avant l'arrivée des Européens, qui se poursuit par la dévastation et la destruction des cultures autochtones, et qui se termine sur une expression de rajeunissement et d'espoir. L'histoire d'Odjig se déroule avec le personnage de gauche jouant du tambour, qui symbolise les fortes traditions culturelles autochtones, tandis qu'au-dessus de lui se trouve un oiseau tonnerre protecteur. Puis arrive un bateau, rempli de personnes à peau pâle. La proue du bateau devient un serpent, un mauvais présage dans la mythologie Anishinaabé. Ensuite, Odjig dépeint des Autochtones pris au piège dans un tourbillon de changements politiques, socio-économiques et culturels. Quatre figures s'élèvent au-dessus de la croix tombée et des tambours brisés sur un fond de symbole bureaucratique d'autorité. À droite, un personnage abritant le tambour sacré se libère vivement sous la protection de l'oiseau tonnerre et de l'œil de la terre-mer, représenté en haut à gauche. Odjig termine l'histoire comme elle a commencé, avec un message d'espoir et de compréhension mutuelle pour l'avenir. La salle de l'Histoire canadienne est l'exposition phare du Musée canadien de l'Histoire. Elle a ouvert le 1er juillet 2017 et c'est la plus grande et la plus importante exposition jamais consacrée à l'Histoire du Canada. Au cœur de la salle se trouvent des artefacts plus de 1500. Des objets authentiques qui étaient présents lors des événements et des moments charnières qui ont contribué à façonner le Canada d'aujourd'hui. Ces objets, en fait, sont les témoins de notre passé. C'est un très grand espace, environ 4000 m², 44 000 pieds carrés, répartis sur deux niveaux, rééménagés de façon exceptionnelle par Douglas Cardinal. Nous sommes ici dans le Carrefour. Vous voyez une immense image du Canada, pas une carte. Cette image a été créée avec plus de 120 images satellites qui nous ont été fournies par l'Agence spatiale canadienne. Débutons notre parcours dans la première galerie, où nous allons passer à travers des thèmes comme comment s'est formé le territoire et comment les premiers humains l'ont occupé. Comment, au fil de milliers d'années, les premiers peuples créent des liens spirituels puissants et durables avec la terre et les animaux et se dispersent à travers l'Amérique du Nord. Nous parlerons de l'arrivée des Européens il y a environ 1000 ans et les conséquences de cette nouvelle présence. La création d'établissements européens permanents. Allons rencontrer Mathieu, qui va nous expliquer comment tout ça a commencé. L'exposition présentée dans la salle de l'Histoire canadienne commence aux origines des peuples autochtones, et plus particulièrement celle des Anishinais. L'histoire de leurs origines se transmet depuis la nuit des temps grâce à la tradition orale, qui se perpétue encore aujourd'hui. Elle est racontée par Joan Tenasco, une aînée Anishinaabé, et illustrée par un artiste issu de ce même peuple. Cette histoire est celle d'une loutre qui a courageusement aidé à créer la terre après une grande crue, fournissant ainsi le sol sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui constitue le territoire traditionnel et non cédé du peuple Anishinaabé. Je me trouve devant la plus ancienne représentation d'un visage humain en Amérique du Nord. Vieille de près de 4000 ans, cette minuscule sculpture en ivoire a été trouvée sur l'île de Devon, dans le Haut-Arctique canadien. Elle est connue sous le nom de Mask Dicebreaker Beach pour le site où elle a été trouvée, mais nous l'appelons le premier visage. Elle est remarquable pour sa représentation réaliste, peut-être celle d'une femme. Nous le pensons en raison des lignes gravées sur son visage, qui sont presque identiques à celles que les femmes inuites se tatouent encore aujourd'hui. Les descendants du peuple qui a réalisé cette sculpture ont continué cette remarquable tradition artistique. Connue sous le nom de peuple de Dorset, ils ont vécu dans l'Arctique il y a 2500 à 800 ans de cela. Ils ont laissé derrière eux de minuscules sculptures naturalistes représentant les animaux avec lesquels ils interagissaient, et ce corpus d'art dorsétien est l'une des plus belles collections du musée, voire la plus belle collection d'art dorsétien au monde. L'art représente à la fois les habitants du Dorset, qui portaient d'épais manteaux à col haut et des chapeaux uniques, ainsi qu'une myriade d'animaux allant de la belette ou hibou en passant par le vièvre arctique. La plus grande partie de l'art représente cependant des ours polaires. Les sculptures d'ours polaires du Dorset sont beaucoup plus diversifiées que les autres sculptures d'animaux. Elles illustrent toute une série de comportements naturalistes de traque et de chasse aux phoques. Les dorsétiens et les ours polaires étaient tous deux des chasseurs de phoques spécialisés. Les archéologues pensent que les dorsétiens utilisaient les effigies d'ours polaires pour se rappeler les stratégies de chasse appropriées, pour puiser l'énergie de l'animal lors des rituels spéciaux et même pour réfléchir à leur propre place dans le monde arctique et la signaler. Les traditions orales Inuit se souviennent des dorsétiens comme d'un peuple particulièrement timide et inoffensif qui fuyait les rencontres avec les Inuits. Malheureusement, les dorsétiens n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Ils ont disparu il y a environ 800 ans sans laisser de descendants génétiques. Tout comme l'ours polaire, le réchauffement du climat et la pression exercée par les autres humains dans leur environnement ont probablement mené à leur déclin. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Nouveau-Mutak. Cet homme n'est pas qu'une interprétation artistique généralisée d'un ancien chasseur Inuit. Il s'agit en fait d'une reconstruction médico-légale complexe basée sur des restes humains trouvés dans l'Arctique dans les années 1950. Donc, lorsque vous le regardez, vous remontez 800 ans en arrière pour voir le visage d'un chasseur et d'un kayakiste d'expérience. Son monde était très différent de ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Sa trousse à outils, faite principalement d'ivoire de morse et placée près de lui dans la mort, témoigne non seulement des diverses tâches qu'il devait accomplir pour survivre dans l'Arctique, mais aussi du travail minutieux et complexe d'un artisan. Parmi les outils trouvés, il y avait une perceuse à archet minutieusement incisée avec une série de pictogrammes. Les restes de Nouveau-Mutak ont révélé qu'il s'asseyait et qu'il pagaillait de manière répétitive dans un kayak, qu'il tenait à utiliser un harpon et qu'il a subi un événement traumatique qui a laissé des dommages permanents à son corps. Les dommages qu'il a subis aux jambes ont probablement exigé l'utilisation d'une canne au cours de sa vie. Tout est là sur la perceuse à archet. Le fait qu'il se tienne ici devant vous n'est pas seulement un reflet de sa vie. Cela reflète aussi la volonté de sa communauté de descendants à Arctic Bay, au Nunavut, l'une des communautés les plus nordiques du Canada, qui veulent partager leur histoire avec vous. C'est une histoire de créativité, de persévérance, d'ingéniosité et de force pour la survie et la prospérité dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Ils ont fourni ces vêtements, fabriqués avec des méthodes traditionnelles, et ont décidé de son apparence et ont choisi son regard. Les gens d'Arctic Bay nous ont également suggéré que c'est peut-être la longue convalescence qui a suivi ce traumatisme qui a donné le temps à cet homme de graver son testament éternel sur cette perceuse à archet. Cet objet est légendaire. Il s'agit d'un astrolabe. Un astrolabe, c'est un instrument de navigation d'autrefois. Un instrument qui permet de retrouver sa latitude, c'est-à-dire sa position nord-sud, en mer ou sur terre ferme. Celui-ci, ce n'est pas n'importe quel astrolabe. En 1867, l'année même de la Confédération, il est retrouvé par un adolescent alors qu'il défriche la terre familiale près de Corbden, en Ontario, non loin de la rivière des Outaouais, un peu à l'ouest d'Ottawa. Il était clair que c'était un artefact historique important. Il porte la date 1603. L'objet changera de main à quelques reprises. Entre-temps, sa légende grandit. Les savants de l'époque conclurent que l'objet avait forcément appartenu à nul autre que Samuel de Champlain, le célèbre explorateur et fondateur de Québec, reconnu comme le père de la Nouvelle-France. On connaît assez bien la vie de Champlain parce qu'il nous a laissé d'abondants écrits qui décrivent les débuts de la présence française dans ce qui deviendra le Canada. Et donc, en 1613 et 1615, Champlain remonte la rivière des Outaouais à la découverte de territoires qui lui sont inconnus et des populations autochtones qui les habitent. Au tournant du 20e siècle, les savants viendront à la conclusion que cet astrolabe avait forcément été perdu par Champlain lui-même lors de l'un de ses voyages. Aucune preuve ne permet de dire que ce fut l'astrolabe de Champlain. Ce n'est pas impossible, mais on ne le saura jamais. L'objet n'en demeure pas moins un de nos trésors. Qu'il ait appartenu au nom au père de la Nouvelle-France importe peu, car c'est un objet qui incarne mieux que tout autre l'exploration du territoire et la rencontre des peuples autochtones qui est à l'origine de la colonie française. Enfin, cet instrument de navigation du début du 17e siècle incarne admirablement ce que c'est que de faire de l'histoire au 21e siècle. C'est explorer, chercher des rencontres, découvrir, mais aussi redécouvrir en continu. Nous avons ici la Maison longue, une structure autrefois construite de bois et recouverte d'écorces, ici reconstruite de façon symbolique. Ce module porte sur les guerres et sur les épidémies. C'est pourquoi, dès qu'on y entre, on se retrouve dans une ambiance différente, sombre, inquiétante. Après la conquête du Canada par les Britanniques, le cours de l'histoire du Canada a changé brusquement. Les Canadiens, les premiers peuples et les Britanniques eux-mêmes ont travaillé ensemble pour parvenir à ce que l'on pourrait décrire comme un « accommodement difficile » qui perdure encore aujourd'hui. Allons à la Galerie 2, qui couvre l'histoire du Canada entre 1763, date de la conquête du Canada par les Britanniques, la fin de la Guerre de Sept Ans, allant jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Les histoires sont racontées du point de vue des colons britanniques et français et des peuples autochtones. Au milieu des années 1860, des politiciens de colonies britanniques distinctes dans l'Amérique du Nord ont conçu un plan pour former une nouvelle union fédérale, une confédération. Ils étaient d'avis que la confédération permettrait aux colonies de mieux se défendre et qu'elle faciliterait le commerce. Leurs efforts ont abouti à la création du Dominion du Canada le 1er juillet 1867. La vision populaire de cette confédération a été celle envisagée par Thomas Darcy McGee. Pendant sa jeunesse en Irlande, McGee s'est impliqué dans les efforts pour libérer son pays natal de la domination britannique, et il a même encouragé la révolution armée. Pourtant, après avoir immigré dans la province du Canada, McGee a développé un profond respect pour le gouvernement parlementaire de style britannique, croyant qu'il pourrait soutenir une grande et nouvelle nation nordique dans laquelle les minorités jouiraient de la liberté et de la tolérance. Élu à l'Assemblée en 1857, McGee est devenu célèbre pour ses écrits et ses discours passionnés en faveur de la confédération. Mais le fait que McGee renonce à la révolution armée a mené de nombreux immigrants irlandais à le considérer comme un traître. Le 7 avril 1868, il a été tué par Bâle, à Ottawa, non loin de l'endroit où je me trouve actuellement. Ce revolver a été trouvé dans la poche de Patrick James Whalen, qui a été arrêté quelques heures après l'assassinat. Il a ensuite permis de condamner Whalen, quoique des doutes sur sa culpabilité ont longtemps persisté. Whalen a protesté de son innocence jusqu'à la potence, et bien qu'il ait admis qu'il savait qui avait commis le crime, il n'a jamais donné de nom. Ce portrait de McGee, réalisé par Frederick Marlett Bell Smith, a été commandé par les amis de McGee en l'honneur de son 43e anniversaire. Malheureusement, McGee n'a jamais pu le voir. Il a été assassiné six jours seulement avant son anniversaire. Le portrait est resté dans sa famille depuis lors, et a été prêté au musée par l'arrière-arrière-petit-fils de McGee, Darcy Quinn. A la fin des années 1870 et au début des années 1880, les droits fonciers sont devenus une préoccupation urgente pour les métisses des prairies de l'Ouest. Face à la quasi-disparition du bison et à l'afflux constant de colons, les métisses ont exhorté le gouvernement canadien de reconnaître leurs droits autochtones sur les terres qu'ils occupaient. Ils ont envoyé des douzaines de pétitions à Ottawa, mais celles-ci ont été ignorées. Finalement, au printemps 1885, le leader métisse Louis Riel établit un gouvernement provisoire avec lui-même comme président et le célèbre chasseur de bison Gabriel Dumont comme chef militaire. Le gouvernement canadien a réagi avec une force rapide et écrasante, envoyant 3 000 soldats dans l'Ouest et mobilisant 500 membres de la police montée du Nord-Ouest ainsi que 2 000 colons volontaires. Les forces canadiennes ont écrasé la résistance en moins de deux mois. Accusé de haute trahison, Riel est jugé dans un tribunal de Regina à la fin du mois de juillet 1885. Un jury de 6 hommes, tous colons d'origine britannique, l'a déclaré coupable, et le magistrat qui présidait le procès l'a condamné à mort. Des appels à la clémence ont été lancés à travers toute l'Amérique du Nord et l'Europe, mais le gouvernement canadien a refusé de modifier la sentence. Riel fut donc pendu à Regina le 16 novembre 1885. Cette robe a probablement été portée par le magistrat Hugh Richardson lorsqu'il a présidé le procès. Il s'agit d'une robe d'avocat et non d'une robe de juge. Richardson ne deviendra officiellement juge qu'après la création de la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest en 1886. Depuis l'époque du procès de Riel, nombreux sont ceux qui ont remis en question l'autorité de cet humble magistrat qui a présidé un procès pour trahison et imposé une peine de mort. Beaucoup de gens ont effectivement vu dans le rejet des appels de Riel une nouvelle erreur judiciaire. L'Église catholique ukrainienne Saint-Enufrius est le plus grand artefact contenu dans la Salle de l'Histoire canadienne. Il s'agit d'une église consacrée qui témoigne de la façon dont les nouveaux arrivants au Canada ont adapté et réaffirmé d'importantes traditions en établissant des communautés dans les Prairies au début du XXe siècle. Plus de 170 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada entre 1891 et 1914. Comme de nombreux groupes d'immigrants, ils se sont efforcés d'adapter et de maintenir leurs traditions culturelles, linguistiques et religieuses distinctives au Canada. L'Église Saint-Enufrius a été construite par étapes entre 1915 et 1928 à Bearwich, au nord-est d'Edmonton, en Alberta, et a été rénovée périodiquement par la paroisse au cours des 30 années suivantes. Elle offrait un espace où les catholiques ukrainiens pouvaient suivre les pratiques de dévotion et les cycles liturgiques qui structuraient leur vie. Dans les années 1960, la paroisse a été fusionnée avec une autre église à Smoky Lake, non loin de là, et cette église est tombée en désuétude. Au milieu des années 1990, elle a été donnée au musée, démontée planche par planche, transportée à Gatineau et reconstruite dans la salle du Canada du musée. Allons maintenant à la Galerie 3, le Canada moderne, qui couvre la période de 1914 jusqu'à aujourd'hui. Elle explore la manière dont le Canada s'efforce de devenir un pays prospère et indépendant, et de plus en plus inclusif. Elle met en lumière de manière très concrète la lutte des individus et des communautés pour l'inclusion sociale, pour leurs droits, pour leur culture, et la façon dont le défi de négocier les différences reste une constante dans le Canada d'aujourd'hui. Cette galerie se concentre sur les histoires qui sont essentielles à notre identité en tant que nation. Comme cette galerie couvre l'histoire plus récente, il se peut que vous tombiez sur des histoires familières et que vous découvrirez des événements qui résonnent dans votre propre vie. Nous sommes devant la partie sur la Deuxième Guerre mondiale de la salle de l'Histoire, devant une immense photographie. Et ce n'est pas pour rien que la photographie est immense. Elle est à la taille ou à l'échelle de la contribution du pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Contribution militaire, bien sûr, très forte, 1 million de personnes sur 1,11 million d'habitants, mais également production agricole et industrielle massive. On a produit des avions à la grandeur du pays, 16 000 avions à la grandeur de la guerre, et notamment l'implication des femmes dans le milieu du travail, sur le plancher de production, ce qui était une très grande nouveauté dans la société canadienne. Et dans un petit coin ici, assez révélateur, on a la photo d'un couple d'ouvriers, Jock et Nora, et leur humble boîte à lunch, leurs thermos, leurs lunettes de protection. C'est un peu pour représenter que l'effort de guerre du Canada, c'était aussi des hommes et des femmes par millions comme ce couple-là. Nous sommes dans la partie consacrée aux années 60 au Canada. Les années 60 ont été une décennie tumultueuse d'agitation, de progrès, d'espoir, de contestation au Canada et partout. Et ça s'est joué notamment sur le terrain de l'identité nationale, comme on le verra avec l'histoire du drapeau. Dans les années 60, le Canada se questionne, cherche à se réidentifier. Est-ce que ce sera un pays accroché à son noble héritage britannique ou plutôt allant de l'avant? Il y a eu toutes ces grandes discussions-là. Nous n'avions pas de drapeau distinct au Canada, complètement distinct. Avant 1964, le premier ministre Pearson décide d'en adopter un. Il propose un modèle bleu, blanc, rouge avec trois feuilles d'érable qui n'a pas été très, très populaire. Alors, les Canadiens se sont emparés de la question en 1964, ont soumis des milliers de propositions et d'idées. Le Parlement a étudié 1200 modèles, je crois, pour arriver au drapeau unifolié qu'on connaît. Je suis devant une machine à coudre qui a une importance historique. Elle a été utilisée par une dame qui s'appelait Joanne O'Marley et elle a cousu le prototype du tout premier drapeau canadien que l'on connaît actuellement en octobre ou novembre 1964. Donc, c'est une machine de grand prix, de grande valeur historique. Nous sommes maintenant dans l'histoire qui explore les expériences des peuples autochtones du Canada entre 1885 et aujourd'hui. Il s'agit d'une section les plus complexes de la salle, mais aussi d'une section très importante pour la compréhension du Canada contemporain. L'histoire comporte deux fils conducteurs. Le premier fil montre comment la politique fédérale, à l'égard des peuples autochtones, était axée sur deux objectifs principaux. D'abord, obtenir l'accès à leurs terres et à leurs ressources. Ensuite, réduire le nombre d'obligations juridiques et historiques, y compris les droits issus de traités, que le gouvernement avait envers eux. Le deuxième fil révèle comment les peuples autochtones ont répondu à ces menaces, notamment par la résistance, l'affirmation culturelle et l'autodétermination, et ce faisant, ont défié et changé le Canada. La zone dans laquelle nous nous trouvons mêle ces deux éléments. Les pensionnats représentaient un élément clé de la tentative du gouvernement fédéral d'assimiler les peuples autochtones par l'entremise d'une éducation forcée visant à éliminer leurs connaissances des langues et des cultures autochtones, et finalement, leurs relations avec la terre et la communauté. Le système était continuellement mal financé. Les abus, tant physiques que sexuels, étaient monnaie courante. Plus de 150 000 enfants fréquentaient ces écoles. Le musée a travaillé en étroite collaboration avec les organisations autochtones représentant les survivants des pensionnats et les survivants eux-mêmes afin de s'assurer que leur expérience et leur point de vue soit au cœur du récit dans cette histoire. Et bien que l'exposition présente des témoignages personnels sur la faim, les mauvais traitements et le mal du pays, elle reflète également la résilience des cultures autochtones qui ont résisté à l'assimilation et qui se sont battues dans les arènes politiques ou juridiques pour obtenir des compensations pour les préjudices que le système des pensionnats leur a infligés. Par l'organisation politique, l'expression artistique et l'éducation culturelle, les peuples autochtones ont résisté à l'assimilation et ont œuvré à faire reconnaître et à faire respecter leurs droits fondamentaux. Cette affirmation prend de nombreuses formes et a été mise en œuvre par les aînés, les dirigeants politiques, les artistes et les membres de ces communautés. Un exemple de cet effort est cette magnifique pièce d'apparat, une robe de danse élaborée, un châle, des jambières et des mocassins fabriqués et portés par l'artiste danseuse Mi'kma Amanda Larocque lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Avec 300 autres danseurs autochtones, elle a affirmé au monde entier la richesse culturelle permanente et dynamique des nations autochtones lors de ces cérémonies. En 2015, la famille Al-Khalaf, une mère et ses trois enfants, fuient la guerre en Syrie et l'État islamique. Ils sont des réfugiés. Au Canada, il y a le groupe de parrainage de Peterborough qui se prépare à leur arrivée. Parmi eux, Phuong Tran. Phuong Tran est une ancienne réfugiée vietnamienne. Elle a même été parrainée. Elle donne au suivant en quelque sorte. Donc, elle décide d'utiliser une partie de l'argent qui lui a été léguée par sa tante canadienne d'adoption, Anne Keat, pour parrainer la famille Al-Khalaf avec le groupe de Peterborough. Et finalement, la famille Al-Khalaf est accueillie à Peterborough par le groupe de parrainage en décembre 2015. On voit ici une banderole dessinée par les enfants qui les ont accueillis pour souligner leur arrivée. Et le groupe, en fait, de parrainage leur offre tout son soutien. Il y a aussi une belle histoire autour du wok. Christy Hiltz, l'initiatrice du groupe, obtient un wok d'un marchand local. En plein hiver, Amal Al-Khalaf, la maman de la famille, prépare pour les familles Hiltz, McNab et Al-Khalaf des queues de castors avec de la pâte sage, un pain syrien traditionnel. C'est en quelque sorte un bel exemple d'échange interculturel. Et finalement, pour remercier le Canada de les avoir accueillis, la famille remet à Justin Trudeau le magazine Maclean's qui relate leur histoire avec ce message, Amal to Justin, thank you. Amal à Justin, merci. J'espère que ce rapide survol de la salle de l'histoire canadienne vous donne envie de découvrir vous-même cet espace inspirant. Vous y vivrez des moments de réflexion qui peuvent peut-être vous faire pleurer, vous faire sourire, vous rendre nostalgique, mais qui font tous partie de notre histoire. Aujourd'hui, le Canada a la réputation d'être un pays stable et compatissant, et il occupe un rang élevé en matière d'aide humanitaire et d'engagement mondial. Mais l'histoire du Canada n'est évidemment pas terminée, nous continuons à l'écrire aujourd'hui et chaque jour. Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Que cherchons-nous à préserver? Où allons-nous à partir de maintenant? Ce sont des questions qui se posent aux Canadiens de tous les horizons, démontrant de façon immédiate et personnelle qu'ils sont tous activement impliqués dans le façonnement de l'histoire et de l'avenir du pays. Merci de vous être joints à moi et mes collègues pour cette visite virtuelle du musée. Nous avons parcouru beaucoup d'histoires et il y a encore beaucoup à découvrir. Comme vous l'avez constaté, le Canada est un pays avec une histoire très riche. Je vous invite à prolonger votre expérience en visitant notre site web. Vous y trouverez des expositions en ligne, des activités amusantes et des contenus détaillés sur nos différentes expositions. Un accès à nos collections, des blogs et bien plus encore. J'espère vous voir bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada